Bonjour, je m'appelle Evelyne Blais, ergothérapeute à la clinique ISO-Santé à Sherbrooke. Dans le cadre de la sensibilisation à la COVID-19, j'ai un message à faire aux compagnies d'assurance et aux employeurs concernant les difficultés que peuvent vivre les gens qui sont atteints de la COVID-19, avec qui je travaille depuis bientôt un an dans la réadaptation pour les aider à reprendre une routine le plus fonctionnelle possible. On se rend compte avec le temps que le retour au travail est très difficile pour ces personnes-là en raison des multiples symptômes qui sont présents, que ce soit des étourdissements, de la fatigue, du brouillard cognitif, une difficulté de concentration. Il y a vraiment plein de symptômes qui influencent le rendement et la productivité qu'une personne atteinte de la COVID-19 peut avoir. Donc, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que s'il y a un retour au travail qui est possible avec une personne atteinte de la COVID-19, et je dis si, car ce n'est pas la majorité d'entre eux qui sont en mesure de se rendre là, mais si la possibilité est là, c'est important qu'il y ait une adaptation des tâches en fonction des capacités de la personne, en fonction de l'horaire qui convient le mieux avec son énergie, s'assurer qu'il n'y ait pas trop de demandes physiques, cognitives ou émotionnelles, parce que ces trois choses-là peuvent amener des crashs qu'on appelle de symptômes, donc des augmentations de symptômes, une diminution de l'énergie et tout ça. Alors, des retours progressifs qui vont être faits sur plus longtemps qu'à l'habitude. Ça, ça peut être une super bonne idée pour les gens atteints de la COVID-19 qui sont en retour au travail. Puis, utiliser beaucoup la cohésion d'équipe, collaborer avec les professionnels de la santé, collaborer avec le médecin, s'assurer que la personne soit toujours à l'aise et confortable dans ce qui lui est proposé, parce que si on ne respecte pas les limites de la personne et qu'on va, par exemple, trop rapidement ou qu'on pousse trop fort, bien, ça peut amener une augmentation de symptômes et nuire au processus. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, à l'Association canadienne des ergothérapeutes, version Québec également. Sinon, nous, à la Clinique iso-santé, on peut répondre à vos questions. Donc, je n'ai pas à contacter des personnes formées à ce sujet-là pour vous outiller devant cette situation-là qui est assez particulière. Alors, bonne journée à tous!